Au premier semestre, la crise du coronavirus et les mesures associées ont durement touché l'économie mondiale et le commerce international. Comme dans les autres pays, l'impact initial sur l'économie belge s'est révélé être légèrement moins important qu'attendu initialement. Et la reprise qui a suivi le premier confinement s'est révélée relativement solide. Malheureusement, cette reprise est restée de courte durée et incomplète. Par la suite, l'économie a été mise à mal par la seconde vague du coronavirus, même s'il faut noter que l'impact économique du second confinement est bien moindre que celui du premier. Au total, l'économie belge se contracterait à hauteur de 6,7% en 2020. A titre d'illustration, il s'agit d'un chiffre trois fois supérieur à celui observé lors de la crise financière de 2008-2009. En supposant qu'une solution médicale efficace soit trouvée dans le courant de 2021, on peut imaginer que l'économie belge bénéficierait d'un taux de croissance supérieur à 3% durant les deux prochaines années. Cela signifie que le niveau d'avant crise ne serait atteint qu'à la fin de 2022. La reprise économique a été principalement soutenue par la consommation des ménages, comme on a pu le constater à la fin du premier confinement. Les ménages épargnent de moins en moins au fur et à mesure que les magasins réouvrent et que les autres catégories de dépenses deviennent à nouveau accessibles. En plus de cela, le pouvoir d'achat des ménages a été relativement protégé grâce au soutien massif des pouvoirs publics, comme le chômage temporaire par exemple. Pour les années à venir, on s'attend à ce que le pouvoir d'achat par personne continue à augmenter. Les investissements des entreprises ont chuté de près de 25% au premier semestre de 2020 et ils se redresseront bien plus lentement que la consommation des ménages. Les entreprises ne feront de nouveaux plans d'investissement que lorsque l'incertitude liée à la demande ne se dissipera. Au niveau du marché du travail aussi, la crise du coronavirus a un impact négatif et le chômage s'inscrit à la hausse. Malgré tout, il faut garder à l'esprit que l'impact sur le PIB est bien plus important qu'au niveau de l'emploi. Naturellement, le déficit budgétaire s'inscrit à la hausse et il dépasserait la barre des 10% en 2020. Au niveau du soutien à l'économie à court terme, c'est une bonne chose. Le problème est que ce déficit se maintiendrait à 6% pour les années à venir. C'est un niveau qui est insoutenable et qui signifie que toute mesure de relance supplémentaire devra rester temporaire. Pour une reprise durable, un planning précis visant à assainir les finances publiques durant les années à venir est nécessaire.